Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de l'offre que nous serons ? Bien charmer comme une mer de douleur et arrêter par une rémole. Lire, dire rien de tout. Et dire que par ce sommeil, c'est la prochaine salle du cœur et au mille temps. Bonjour à tous les curieux ou amoureux du théâtre et bienvenue dans les entrailles de notre belle salle italienne. Vous allez découvrir aujourd'hui ses dessous. Dans la vidéo sur le plateau, nous avons vu que la scène du théâtre est un plancher détrapable, un peu comme un immense puzzle en bois, puisque chaque élément de la scène peut se retirer. Que ce soit les trappes comme celle-ci au-dessus de moi, mesurant un mètre carré et se retirant entre deux costières pour laisser un vide sur le premier dessous dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Ou que ce soit les tringles ou trapillons de costières servant à boucher les fentes des costières. Le théâtre de Chartres possède deux étages de dessous. Dans le premier dessous se trouvent des chariots placés au niveau des costières. Ces éléments étaient mobiles et coulissaient sur des rails. On peut en deviner derrière moi. Ils tenaient des mâts ou châssis en bois sur lesquels étaient fixés des décors en trompe-l'œil. Dans le deuxième dessous se trouve un tambour, une sorte de treuil en bois permettant de manœuvrer de gros poids. Et en particulier de permettre la levée du tampon d'apparition. Évidemment, dans les mises en scène actuelles, il n'est plus utilisé. Mais c'est un élément emblématique des théâtres à l'italienne et de leur histoire. Et nous avons la chance au théâtre de Chartres d'en posséder un. Si on y pense, finalement, ce sont les premiers effets spéciaux. Quoi de plus magique qu'un comédien qui surgit de sous la scène dans un nuage de fumée blanche ? Enfin, nous allons nous glisser dans un autre endroit secret du théâtre et emblématique, le trou du souffleur au premier dessous. Nous y voici. Cet espace exigu, muni d'un couvercle ou réflecteur, était placé à l'abri des regards du public sur le devant du plateau. Il était réservé à la personne qui soufflait les parties de texte oubliées au comédien. Cette vidéo se termine. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Pensez à vous abonner en actionnant la petite cloche. A très bientôt. « Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de l'homme fort et de ce rageant ? Appel chaud, bien charlé qui ne peut faire de douleur et arrêté par une révolte. Le sens de l'île, il faut qu'il y ait une magie. C'est le sang de la chasse. J'en veux dire, rien de plus. C'est la beauté qui nous peut frapper les yeux. Et dire que par ce sommeil, vous mettez enfin au mot du cœur et aux mille tortures naturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada